Le frais de gestion, moi, c'est... Moi, c'est souvent... Il a pas oublié. Ah, Hubert, non, il l'oubliera pas. Mais, clairement, là, tu sais, on en a parlé à maintes reprises, puis, bon, en général, c'est le frais de gestion. J'ai pas les chiffres exacts, là, mais tu sais ce que ça représente, admettons, le... À long terme, là. Ouais, c'est ça, tiens, admettons, un 2.1... Souvent, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir, là. Puis, ils nous disent, tu sais, ils nous montrent leur investissement, ils pourront faire avec les banques XYZ, puis leur frais de gestion est 2.3%. Ils ont 50 000, ils ont 100 000 d'investis, puis, tu sais, sur 10, 20, 30 ans, cet argent-là, bien, l'érosion causée par les frais va représenter plus de la moitié des rendements, ou, tu sais, approximativement, tu sais, c'est immense, là, l'argent qui est payé. Toi, dans le fond, comment tu vois ça, les frais de gestion, puis est-ce que tu trouves que les gens payent trop cher pour investir ou il serait juste mieux, comme, de faire affaire avec un conseil financier ou d'investir par un mois? Oui. Bien, c'est une bonne question. Puis, tu sais, d'emblée, quand tu parles des frais de gestion à 2,3%, tu sais, je pense que l'industrie, depuis de plus en plus de robots conseillers, des alternatives, des plateformes sans frais, il y a une pression sur les honoraires. Moins en moins, on voit des honoraires de niveau de cette envergure-là. Comment je répondrais avec toi au niveau du… la question, est-ce que quelqu'un devrait être autonome? Je pense qu'il y a de la place pour tout. Le frais de gestion, il faut le négocier, puis il faut avoir de quoi qui est concurrentiel. Puis moi, je te dirais, c'est le troisième facteur qui va avoir un impact sur la performance à long terme. Donc, si quelqu'un paye un honoraire de gestion, des fois, tu te dis, ah, bien, 1%, dans ta tête, ça ne semble pas significatif, mais si tu le mets en dollars sur ton capital, puis tu le fais composer, là, une petite calculatrice financière, tu regardes sur 15 ans, sur 20 ans, c'est quand même significatif, OK? Je dis que c'est le troisième facteur à prendre en considération. Si vous êtes capable d'économiser là-dessus, puis vous êtes capable de vous débrouiller, puis on pourrait en parler, là, des conseils que je pourrais donner à quelqu'un qui va être autonome, c'est sûr qu'il ne faut pas… c'est une alternative à considérer. Mais je te dirais, le deuxième critère qui est encore plus important que le frais de gestion, c'est dans quoi que tu es investi. Parce que si la frais de gestion, c'était vraiment le facteur qui a le plus d'impact sur ta performance à long terme, en théorie, tous les investisseurs autonomes auraient le même rendement à long terme, plus ou moins une frais de gestion. Mais pourquoi qu'il y a une grosse écart? Bien, c'est un point qui est encore plus important, c'est dans quoi que tu es investi. Je vais donner un exemple. L'approche la plus rationnelle, là, c'est d'acheter un FNB. Mais si quelqu'un est investi dans un FNB qui représente le TSX, la Bourse canadienne, versus, je dirais, le S&P 500, depuis 10-15 ans, ton accord entre les deux n'est pas de 2,3 % ou de 1 %, c'est encore plus significatif. L'autre point, donc, moi, je dirais, un investisseur autonome, on pourrait en parler, c'est quoi ton processus pour sélectionner des investissements puisque c'est robuste, puis ça peut l'être, là, c'est accessible. Puis l'autre point, moi, je te dirais, c'est le tempérament. OK? J'ai des clients, moi, qui gèrent, ils font affaire avec nous, mais il y a aussi des placements de leur côté qui gèrent de manière indépendante. Puis c'est une anecdote, puis c'est des périodes extrêmes. Exemple, au début du COVID, quand le COVID s'est pointé le nez, puis non seulement tu voyais ton portefeuille chuter, que tout le monde rentrait à la maison, puis on se disait, écoute, le virus, ça va être meurtrier. Comment est-ce qu'on va retourner travailler? C'était facile d'imaginer le scénario catastrophe. Puis, tu sais, à l'époque, je faisais, je disais, je disais à la blague, mais c'était quasiment un bras de fer avec les clients juste pour qu'ils restent investis, autant pour l'argent qu'ils ont chez nous qu'ils ont ailleurs. Puis c'est facile d'élaborer une thèse qui est super logique, puis le monde, ils se disaient, bien, je vais mettre ces lignes de côté. Mais comme un investisseur autonome, ils ont cédé à la pression, puis non seulement ils ont vendu en période de baisse, ils n'ont pas participé au rebond, parce qu'on s'entend que, en tout cas, moi, je ne m'attendais pas que le rebond revienne aussi vite. J'ai encore le graphique en tête, là, c'est genre... Ah, non, c'est ça. On disait, ça va être un L, un W ou un V, personne n'osait dire avec un grand V. Puis ça a été le cas, puis c'est des accords de 30, 40 %. Bien, écoute, tu en économises des frais de gestion pour les clients que j'ai réussi à convaincre à rester. Fait que moi, ce que je dirais, c'est que dès que tu cumules un peu un certain capital, puis tu touches en haut de 100 000 $, je pense que tu es capable de plus en plus. Puis même aujourd'hui, je n'ai pas prêché pour mon institution, mais en succursale, tu as des produits comme Invescube, ou je vais parler de Wealthsimple, qui sont maintenant des plateformes à beaucoup des coûts moindres que du 2.3. Si tu veux être accompagné, peut-être c'est une meilleure plateforme. Mais autonome, c'est définitivement à prendre en considération. Mais il faut que tu poses la question, est-ce que j'ai le tempérament? Puis c'est quoi mon processus d'investissement pour déterminer si ça va valoir la peine sur 5 à 10 ans? Est-ce que tu sais ce que c'est, nous, notre opinion par rapport à ça? Parce que nous, on se fait insulter de tous bords, de tous côtés, on se fait traiter de clown. Parce que nous, on dit aux gens d'investir des fonds négociés en bourse, mais les gens, ils prennent une mini-partie de ce qu'on dit, puis ils déforment, déforment, déforment. Est-ce que toi, est-ce que tu écoutes un petit peu nos podcasts, est-ce que tu connais notre opinion? Ouais, bien, moi, je dirais, je donne un exemple, quelqu'un qui aimerait être autonome, le livre de Nicolas Bérubé. C'est un excellent livre pour démarrer. Je pense que c'est hyper logique. Moi, ce que je vais dire, puis je parle de tempérament, puis dans quoi investir, je vais faire une analogie, c'est que 1% de la population va courir un marathon dans sa vie. Je ne sais pas si tu as déjà couru un marathon, pas moi. Mais tu sais, on s'entend que si toi et moi, nos trois, on avait le goût de faire un marathon, on pourrait faire partie de ce groupe-là. Mais qu'est-ce qu'il faut, c'est pas juste la connaissance. Tu sais, tu pourrais t'acheter un livre ou écouter des podcasts, puis te faire un plan. Au bout de la ligne, c'est est-ce que chaque semaine, tu te lèves, à chaque matin, tu te lèves, tu t'en vas courir, tu respectes le plan. Puis il y a bien du monde qui achètent le livre, ils ont la connaissance puis ils ne l'exécutent pas. C'est ça l'enjeu. Donc, des livres comme Nicolas Bérubé a fait ou d'autres, la recette, c'est sûr qu'elle fonctionne. Tu choisis un FNB, si tu es jeune comme vous autres, un FNB qui suit le S&P 500, tu mets ton épargne là-dessus, une base systématique. Puis si tu as le tempérament de ne pas intervenir, tu restes discipliné, bien, ceux qui ont cette capacité de être discipliné comme la personne qui va s'acheter un livre puis qu'elle va être capable, elle, d'appliquer le programme de course, bien, moi, je pense que tu es capable de le faire. C'est plus un mindset que d'être capable d'avoir un talent incroyable. Si tu es satisfait de la performance de l'indice, puis son recul, le S&P 500, ça donne un excellent rendement. Pour un épargne, je pense que c'est une super bonne alternative.